Des membres de plusieurs syndicats ont manifesté devant l'Assemblée nationale à Québec pour dénoncer le projet de loi sur la réforme du régime de santé et de sécurité au travail. Ça n'a pas empêché le gouvernement d'adopter la loi à midi 30 aujourd'hui, la nouvelle loi qui va dorénavant couvrir tous les secteurs d'activité économique. Elle va couvrir davantage les maladies liées à la santé psychologique avec une couverture automatique pour les travailleuses domestiques, les stagiaires, les télétravailleurs. Et la maladie de Parkinson provoquée par l'exposition aux pesticides sera maintenant couverte, tout comme la maladie de Lyme et le trouble de stress post-traumatique. Avec nous, Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Fillon. Votre nouvelle loi a été adoptée. On a l'impression qu'elle fait l'unanimité. Presque tout le monde est contre. Les partis d'opposition sont contre. Les syndicats sont contre. Le patronat est contre. Pourquoi vous êtes allé de l'avant quand même avec ce projet de loi? Écoutez, on a fait ce projet de loi-là maintenant qui est devenu une loi. D'abord et avant tout pour les travailleurs et les travailleuses du Québec, pas seulement pour les syndicats, les patrons. Et évidemment, faire une loi dans le domaine des relations de travail, la santé, sécurité, c'est très polarisé. Mais M. Fillon, il faut que je vous mentionne qu'en 2019, il y a eu 107 000 accidents de travail, 260 par jour et 190 décès pendant cette année-là. Il faut s'assurer de protéger l'ensemble des travailleurs, tous les secteurs d'activité économique et développer une culture de prévention dans tous les milieux de travail. Et c'est ce qu'on fait avec cette loi. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'assurer d'avoir l'adhésion des syndicats, des travailleuses, des travailleurs, des patrons, de ceux qui vont devoir vivre avec votre loi, M. le ministre? Oui, vous avez totalement raison. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles. La majeure partie de cette loi-là repose sur des consensus qui ont déjà été établis au comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre entre les leaders syndicaux et patronaux. À certains égards, il n'y avait pas de consensus. On s'est assuré de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des travailleurs et travailleuses et que tous puissent bénéficier d'un programme de prévention ou d'un plan d'action, d'un comité de santé et sécurité et d'un représentant aussi pour les protéger. Les syndicats disent que votre projet de loi vise à déréglementer la protection des travailleurs en réduisant toutes les normes minimales, en venant marginaliser la présence dans le développement des programmes de prévention des travailleurs. Est-ce que vous voulez mieux protéger les travailleurs? Vous allez me dire oui, mais est-ce que vous voulez surtout sauver de l'argent? Non, absolument pas. Il faut savoir que ces deux lois-là, la loi santé-sécurité et celle sur les accidents de travail, avaient besoin d'être dépoussiérées. C'est des lois qui datent de 40 ans. Et dans les lois antérieures, il y avait seulement certains secteurs d'activité économique qui étaient protégés, comme la foresterie, les mines, alors que dorénavant, tous les secteurs sont protégés. Et ce n'est pas en diminuant les droits, c'est en s'assurant que dans les secteurs de la santé, services sociaux, éducation, agriculture, construction, que tout le monde bénéficie de mécanismes de protection. Notre but, c'est de diminuer la fréquence et la gravité des accidents de travail et pas essentiellement de diminuer les coûts, au contraire. Mais de diminuer les coûts quand même, parce que dans votre analyse d'impact, vous estimez que la loi va permettre de réduire les coûts de 1,5 milliard à 4,3 milliards d'ici 10 ans. Donc, est-ce que c'est... on va faire où ces gains-là sur les indemnités versées? Absolument. Si on diminue le nombre d'accidents de travail, c'est inacceptable qu'on ait 107 000 accidents de travail par année au Québec. Notre régime était devenu complètement désuet, dépensé. Il y avait besoin d'être modernisé. Et c'est sûr qu'une réforme en profondeur, après, avec des lois qui datent de 40 ans, ça suscite des insatisfactions. Et quand on s'assure de moderniser, bien, c'est pas tout le monde qui est totalement satisfait. Mais je pense qu'on va... Bien, c'est personne en ce moment qui est satisfait, là, parce que, je vous le rappelle, tous les syndicats sont contre. Le patronat est contre. Vous avez fait l'unanimité là-dessus. Et aujourd'hui, les syndicats disent qu'il va y avoir moins de réunions des comités de prévention. Il va y avoir moins d'heures prévues pour les comités de prévention. C'est la CNESST qui va décider. C'est exact, ça? Non, c'est pas tout à fait exact. Puis, comme vous le savez, quand on fait une commission parlementaire, on écoute les groupes. On a fait des consultations particulières. J'ai eu des dialogues avec les leaders syndicaux, les leaders patronaux. Évidemment, on s'est assuré qu'il y a des amendements à notre projet de loi. Et la loi, finalement, répond aux intérêts. C'est sûr qu'on voudrait avoir plus d'un côté, on voudrait avoir un peu moins de l'autre côté. Mais je vous dis, mon guide ultime, c'était de m'assurer que tous les travailleurs et travailleuses soient protégés. Vous l'avez mentionné, on a bonifié la liste des maladies professionnelles présumées avec les troubles de stress post-traumatiques, avec des cancers pour les pompiers combattants, la maladie de Parkinson, la maladie de Lyme. Et les travailleuses domestiques, les stagiaires, il y a une couverture qui est vraiment complète. Mais pourquoi? Pourquoi les syndicats ne sont pas d'accord? Et pourquoi le patronat vient vous dire, c'est trop coûteux, c'est trop généreux, c'est trop long? Pourquoi il n'y a pas d'adhésion à ce que vous avez adopté aujourd'hui, M. le ministre? Bien, il y a une adhésion, il y a un consensus, comme je vous mentionnais, à l'égard de plusieurs sections de cette loi-là, tant des syndicats que des patrons. Encore une fois, ce qui nous guidait, c'est la protection des travailleurs et des travailleuses. Là où il n'y avait pas de consensus, à l'occasion, oui, les syndicats demandaient plus. À certains égards, les patrons demandaient moins. Mais je pense qu'on a une loi qui est en équilibre. Et je pense que quand on trouve une voie de passage, quand les positions sont polarisées, on peut se dire que c'est une loi qui est respectueuse de ses objectifs. Meilleure prévention, diminution des accidents, déjudicialisation, les objectifs qu'on avait au départ sont rencontrés. Mais maintenant, il faut rallier tout le monde, que tout le monde soit ensemble et qu'on mette bien en oeuvre cette nouvelle loi-là. Bien, c'est ça. Mais ça aurait dû être fait avant, vous ne pensez pas, avant l'adoption du projet de loi. Oui, mais ça a été fait. Puis le comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre a travaillé de main dans la main avec nous autres pour faire les amendements. On a consulté les partenaires, patronaux, syndicaux et tous les groupes. On verra à l'usure et à l'usage. Merci, M. Boulay, d'avoir été avec nous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.